Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je suis ultra chaud pour parler et enregistrer. Je suis dans un très bon mood, surtout avec ce nouveau sujet. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'important, de quelque chose qui va vous impressionner, qui m'a impressionné pour le coup. D'ailleurs, souvent, on me dit « Ouais, est-ce que tu pourrais parler un peu plus de la période autour de la postologie, etc. ? » Tout ce qui est autour de cette période au niveau des comics, des romans, des séries, etc., ça arrive petit à petit. On quitte de plus en plus la période de la trilogie pour se diriger vers la période postologie, donc suffit juste d'attendre. Et je peux vous dire que l'attente vaut largement le coup. Il y a de ça quelques semaines, Lucasfilm ont annoncé un roman appelé « Star Wars Shadow of the Sith ». Vous souvenez-vous, dans l'épisode 9, lorsque le groupe de Rey trouve Lando, ce dernier explique qu'il y a des années de cela, enfin, quelques années plus tôt, il a accompagné Luke dans une mission, notamment sur Passahana pour retrouver Hoshi et surtout un orienteur Sith. Et bien, Shadow of the Sith va raconter cette fameuse mission. Le roman se passe 21 ans après la bataille de Yavin. C'est durant d'ailleurs cette période que les parents de Rey meurent et que Rey est abandonné sur Jakku. Alors, le site starwars.com a lâché un petit extrait de ce roman. Et je peux vous dire que ça donne faim. Vraiment, ça donne la dalle. Je vais vous lire quelques passages pour mieux situer ensuite l'idée qui a été émise par rapport à un événement vraiment cool. Luke prit une inspiration et sentit le goût de la poussière sèche sur sa langue. Puis, il réalisa qu'il n'était plus assis sur la pierre de vision. Titon était parti. Là déjà, on apprend un truc plutôt cool. Luke est allé sur la planète Titon. Et la pierre de vision, c'est l'espèce de rocher arrondi qu'on aperçoit dans Mandalorian saison 2, chapitre 14. C'est là où Grogu médite. Hop, déjà petite connexion cross-média qui fait vraiment plaisir. Le monde était noir et sec. Le ciel sombre et rempli de nuages noirs tourbillonnants, éclairés par des éclairs constants. Il sut immédiatement où il se trouvait. Il était venu ici plusieurs fois récemment. Ce paysage cauchemardesque de ses visions. Seulement maintenant, il connaissait son nom. Exegol. Le monde caché des sites dont on parle seulement dans les textes anciens. Un endroit accessible uniquement avec un orienteur. Bon bah là, simple à comprendre, on apprend en gros que Luke a déjà eu plusieurs fois des visions d'Exegol. Mais sans savoir son emplacement et son nom. On apprend aussi que Luke, une fois sur place, n'arrive pas à savoir si c'est la réalité ou une vision. Il a l'impression d'avoir été transporté dans cet endroit. Ce qui pourrait indiquer que Luke a appris, sans le vouloir grâce à la pierre, le pouvoir du simil futurus. En gros, la projection de force. C'est le pouvoir qu'il utilise dans l'épisode 8 contre Kylo Ren. Par la suite, dans le texte, on apprend que 9 silhouettes se sont formées autour de Luke. Tous armés de sabres lasers à l'âme rouge. Bien sûr, Luke, qui sait parfaitement contrôler ses émotions, parvient à combattre les 9 spectres. Même s'il galère un peu face à 9 sabres lasers. Surtout que pour lui, tout ça semble vrai. Il sent les coups de sabres lasers. Mais c'est là que tout va basculer. Les spectres ont attaqué. 9 lames d'ombre tenues par des bras d'ombre coupant à toute vitesse. Et c'est alors qu'une nouvelle lumière est apparue. Cette lumière était bleue pâle. Et parvient à repousser les attaquants d'un mouvement fluide. C'était un sabre laser. La lame bleue est solide. Entre lui et les spectres se tenait une autre silhouette. Un homme vêtu d'une robe pâle, flottante, dos à Luke, la tête cachée sous une capuche volumineuse. La silhouette entière brillait dans ce monde de nuit sans fin. Non, ce n'était pas Ben. L'être spectral leva son sabre laser, le tenant bien au-dessus de sa tête. Les spectres ont reculé, puis ont disparu. La silhouette bleue releva sa capuche pour révéler un visage fort et pointu d'un jeune homme. Son regard intense sous un front plissé qui était traversé par une cicatrice droite et verticale. Ses cheveux étaient mi-longs et légèrement ondulés. Anakin Skywalker tendit la main, Luke l'a pris et tout est devenu blanc. Bam ! Anakin Skywalker est apparu et a sauvé son fils. Alors on ne connaît pas la suite puisque l'extrait se termine ici. Alors, ça vous donne la dalle ou pas ? Moi j'ai très faim là, franchement j'ai faim. Déjà, les spectres sont en réalité une sorte de sécurité mise en place par Palpatine pour éviter qu'on découvre l'emplacement d'Exegol ou même l'existence de la survie de Palpatine via la force. Ce mec avait même prévu ce genre de choses. Oh là 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 là, gros cerveau. Autre chose très intéressante, a priori, c'est la première fois qu'Anakin apparaît auprès de Luke, sans compter la petite scène qu'on a eue à la fin de l'épisode 6. Deux choses me font dire ça. La première, c'est que Luke pense que c'est Ben au début et lorsqu'il aperçoit Anakin, il dit « ce n'est pas possible ». Il n'y croit pas, il le dit même deux fois. Mais la chose la plus bizarre et intrigante, c'est que l'esprit d'Anakin se serait manifesté pour la première fois sur Exegol. Et on le sait tous, à la fin de l'épisode 9, on réentend la voix d'Anakin, mais une fois de plus en étant sur Exegol. Le truc en plus, c'est que lorsqu'Anakin est apparu pour défendre Luke, les neufs esprits ont eu peur, comme s'ils le connaissaient. Et c'est à partir de là que la théorie commence. Alors, je tiens à dire que ce n'est pas ma théorie, c'est une théorie que j'ai trouvée un peu sur internet. Mais pour que j'en arrive à en faire une vidéo, ça vous montre à quel point cette théorie est vraiment excellente. En gros, après sa mort, Anakin aurait tenté de combattre l'esprit de Palpatine. Alors quand je dis combattre, il ne faut pas oublier que c'est plus un combat dans la force. Je ne sais pas vraiment comment je pourrais expliquer ça. Et en réalité, cette « sécurité » que Luke a affrontée, sous forme de spectre, aurait pu être mise en place par Palpatine, non pas pour contrer Luke, mais pour contrer Anakin. D'où le fait que dans le roman, les esprits prennent peur en voyant Anakin. Ils le connaissent. En sachant qu'Anakin pouvait toujours agir d'une certaine manière contre l'Empereur, du moins contre son esprit, et surtout garder Exegol secrète, puisqu'il faut savoir une chose très importante. Dans la série de comics Dark Vador 2020, Vador découvre Exegol. Il connaît le lieu, il connaît le nom, et pour empêcher Anakin d'interférer, Palpatine aurait pu tout simplement emprisonner l'esprit d'Anakin sur Exegol. Alors attendez, 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 laissez-moi vous expliquer. Il faut savoir qu'en 2020, un superbe livre est apparu, Star Wars Dark Legend, qui regroupe plusieurs légendes autour de certains seigneurs Sith et autres personnages de l'univers Star Wars. L'une de ces histoires met en avant un seigneur Sith vraiment stylé, Dark Kaldot. C'était un très grand seigneur Sith, fan de la force, mais surtout des rituels concernant le côté obscur. Il avait notamment créé un rituel Sith capable de transformer son adversaire en pierre. Lors d'une confrontation contre les sorcières de Datomir, l'une des sorcières, via son esprit, a tenté d'entrer dans la tête de Dark Kaldot. Mais ce dernier, qui était préparé à cela, a créé un rituel capable de manipuler un esprit pour ensuite l'emprisonner quelque part. Le procédé et la manière de devenir un esprit est forcément différent d'un esprit Jedi, mais le concept, lui, est exactement le même. Devenir un esprit. Bref. Et ce Dark Kaldot a réussi à manipuler un esprit pour l'emprisonner. Et vous connaissez tous la soif de pouvoir et de connaissance de Palpatine. N'oubliez pas ce qu'il dit en plus de ça à la fin du 9. Je suis tous les Sith. Il aurait pu découvrir ce rituel sur Exegol, Corriban ou autre, et l'adapter à la situation pour emprisonner l'esprit d'Anakin sur Exegol. Ce qui pourrait expliquer ensuite pourquoi il n'est pas apparu auprès de Luke plus tôt. Et surtout, ça nous mettrait sur la piste du pourquoi on le voit et on l'entend uniquement sur Exegol. Anakin ne pouvait tout simplement pas se libérer de cette planète. Ce qui est parfait pour Palpatine puisque de 1, Anakin ne pourra pas dévoiler l'emplacement et les secrets d'Exegol. Encore une fois, n'oubliez pas qu'il est déjà allé sur Exegol et surtout, il sait comment on y va. Et de 2, l'esprit d'Anakin étant emprisonné, il ne peut pas aussi dire aux autres que Palpatine tente de revenir. Et petit 3, bonus, l'esprit de Palpatine ne sera pas gêné par l'esprit d'Anakin pour revenir. Voilà la théorie. Franchement, elle est géniale. Ça remet vraiment tout en question. En plus de ça, ça pourrait répondre à certains qui disent pourquoi Anakin n'apparaît pas auprès de Kylo Ren, etc. Même si pour moi, je trouve ça totalement inutile qu'Anakin apparaisse auprès de Kylo Ren. Mais bon, c'est une autre histoire. J'en ferai une vidéo, tiens d'ailleurs, pour expliquer pourquoi, selon moi, je trouve ça totalement inutile qu'Anakin apparaisse pour « raisonner » Kylo Ren. Pour rajouter un peu à la théorie, on pourrait aussi dire qu'Anakin était certes coincé sur Exegol, mais qu'il avait tout de même la possibilité de faire entendre sa voix à travers la force pendant quelques secondes. Enfin bref, dites-moi déjà ce que vous pensez de ce nouveau roman, des choses qu'ils nous mettent en avant et surtout de cette théorie. Personnellement, je la trouve vraiment incroyable. Elle est excellente et surtout, elle concorde bien avec les événements. Donnez-moi vos réactions dans les commentaires et surtout, pourquoi pas, complétez cette théorie. Je pense qu'on peut encore dire des choses. Voilà, c'est dans ce genre de trucs que j'adore la communauté Star Wars, dans les échanges d'idées, de théories, tout ça. J'adore, je suis fan. Bref, les commentaires sont ouverts. N'oubliez pas bien sûr le petit pouce bleu, ça aide énormément à développer la chaîne et les vidéos. C'est gratuit, donc je compte sur vous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'ai adoré la faire. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la dimanche. A la prochaine plutôt.